Bonjour, je m'appelle Simon Cossu, j'ai 40 ans, je suis le fondateur et le dirigeant d'Enercop Languedoc-Roussillon. Enercop, c'est une coopérative d'intérêt collectif, même un réseau de coopératives. On fournit aujourd'hui 100 000 compteurs en France avec un réseau de 400 producteurs qui injectent sur le réseau de l'énergie 100% renouvelable. La gouvernance partagée, comment se manifeste-t-elle au sein de notre organisation ? A peu près toutes les thématiques sont concernées. On s'oblige à traiter toutes les questions budgétaires, les questions RH en équipe de sorte à ce que tout le monde puisse avoir un droit de regard, un droit d'expression, une consultation, une concertation en fonction du type de décision qu'il y a à prendre. Je m'appelle Germain Iravedra. Qu'est-ce que je fais chez Enercop ? Je suis le responsable administratif et financier. La gouvernance partagée chez Enercop, c'est très intéressant, très important. Par exemple, c'est nous-mêmes qui avons décidé les critères de nos grilles salariales. Il y a quelques mois, on a décidé qu'on voulait juste changer les montants de nos salaires. Et c'est quelque chose qu'on a décidé collectivement, par gestion, par consommation. Donc tout le monde sait parfaitement combien chacun d'entre nous touche. Dès lors qu'on vient introduire des nouvelles personnes dans une équipe, on a besoin d'avoir la certitude que tous les membres de l'équipe sont OK avec cette décision, que ça ne vient pas perturber les équilibres, ça ne vient pas perturber les bons cycles de fonctionnement de notre entreprise. Et ça, c'est vraiment très important, ça tient à cœur à l'ensemble des membres. Bonjour, je m'appelle Milo Meunier, je suis géographe informaticien pour le réseau des coopératives Enercop. Alors moi, je n'étais pas forcément familier avec tous les mécanismes de la gouvernance partagée avant de rentrer à Enercop. Mais je m'y suis vite fait. Et notamment, ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est par exemple le principe des élections sans candidats, qui font par lequel on arrive à faire émerger les responsabilités de manière collégiale, chez les nouveaux venus, chez les anciens, et à se répartir les rôles. Un des grands axes stratégiques du moment, c'est le développement des outils de production. Pour améliorer, fluidifier le développement de ces projets, leur donner plus de pertinence, c'est d'associer dans ce qu'on appelle nous le cercle production des administrateurs, des salariés et des sociétaires qui habitent proche des projets, ou qui se sentent concernés par ces thématiques. Moi, je m'appelle Clairement Freddy, je suis en charge de la vie coopérative et de la communication chez Enercop Languedoc Roussillon. Je suis dans la coopérative depuis trois ans, et la gouvernance partagée, pour moi, c'est un peu mon quotidien, parce qu'en fait, je suis un peu au cœur de la machine pour faciliter un peu les moments de démocratie formels ou informels avec nos sociétaires et notre conseil d'administration. Les principaux obstacles, c'est d'abord la posture des équipes de direction. Fondamentalement, quand même, la notion de gouvernance partagée, c'est passer d'un système monarchique à une démocratie, et que du coup, l'ensemble des citoyens au présent dans l'entreprise puissent se saisir de cette constitution, voire même l'écrire ensemble, c'est encore mieux. Deuxième obstacle, c'est vrai que c'est difficile de se retrouver dans un contexte où on n'a plus de référents, on n'a plus de supérieurs hiérarchiques, on a des gens sur lesquels on peut s'appuyer, aller chercher de l'aide, quand on le met en place, il y a des gens qui partent parce que c'est insupportable pour eux. Il n'y a pas de suspicion, en fait, ça c'est vraiment chouette. On a balayé un peu toutes ces suppositions qui sont souvent faites par les équipes de ce qu'il y a dans la tête du cercle de direction. Au-delà des relations professionnelles, nous, on est un projet entre êtres humains, et ça c'est vraiment un cadeau qui est offert par la gouvernance partagée parce que ça l'oblige, en quelque sorte, si on la pratique bien. Sous-titrage ST' 501